Je m'en vais donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Alors, il y a d'abord, le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kishasa, Kwango, Kuilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangui, Sud-Ubangui et Tuapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ce sera l'identification et l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kassai, dans les provinces de Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami, Sankourou, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ce sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Basuelet, Autuelet, Ituri, Tchopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale. Dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. Dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date est bien notée maintenant. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. 4, organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgoumistes et des bourgoumistes adjoints. Nous allons commencer avec les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ce sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures des élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, dépôts et traitements des candidatures des sénateurs et des gouverneurs et vice-gouverneurs. 15 janvier 2024, cooptation des chefs coutumiers. Le mardi 12 mars 2024, organisation du scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. Le samedi 24 février 2024, organisation du scrutin des sénateurs. Alors, élection des conseillers urbains, des conseillers urbains, des bourgoumestres, des bourgoumestres adjoints, ainsi que des maires de villes. Le 10 février 2024, convocation de l'électorat pour les candidats conseillers urbains, bourgoumestres, bourgoumestres adjoints, des maires et maires adjoints. Du 11 février au 25 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures des élections des conseillers urbains et des bourgoumestres et bourgoumestres adjoints, des maires et des maires adjoints, dépôt et traitement des candidatures. Le samedi 30 mars 2024, organisation du scrutin des conseillers urbains et des bourgoumestres et bourgoumestres adjoints. Lundi 27 mai 2024, organisation du scrutin des maires et maires adjoints. Le 9 avril, ce sera la convocation de l'électorat pour les scrutins des conseillers des secteurs et des cheffriers. Du 10 avril au 29 avril, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des dossiers des candidats. Jeudi 11 juillet 2024, organisation du scrutin direct, des conseillers des secteurs et des chefferies. Point 6, organisation du scrutin indirect des chefs des secteurs et des secteurs adjoints. Le 13 juillet 2024, convocation de l'électorat pour l'élection des chefs des secteurs et des secteurs adjoints. Du 14 au 28 juillet 2024, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des candidatures des chefs des secteurs et des chefs des secteurs adjoints. 17 septembre, ce sera l'organisation des scrutins des chefs des secteurs et des chefs des secteurs adjoints. Et le point 6, consiste à l'organisation des activités de pérennisation du processus électoral et je vous épargne les détails, d'autant plus qu'une copie intégrale de ce calendrier électoral, ainsi que la décision de l'Assemblée plénière de la CENI y afférente, seront disponibles auprès des services du protocole à la sortie. Je vous remercie. Merci.